En France, le débat parlementaire sur la lutte contre l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des Français est passé. Les projets de loi ont été adoptés et pendant l'examen des différents textes, un député de la majorité s'était fait remarquer. Sacha Houllier avait proposé, avant de se rétracter, une taxe sur les super-profits issue de l'aile gauche de la majorité présidentielle. Il fait à nouveau parler de lui ces dernières heures. Il dépose une proposition de loi visant à accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Le député Renaissance de la Vienne provoque la discorde au sein de la Macronie. Alexis Delafontaine, l'idée est parfois fermement rejetée en interne. Oui, à commencer par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur s'est dit fermement opposé à cette mesure. Issue de la droite, le locataire de Beauvau pousse depuis des semaines pour un rapprochement avec les Républicains. Alors pour lui, hors de question d'adopter une réforme de gauche. Mais Sacha Houllier ne renonce pas, il sait pouvoir compter sur la NUP, largement favorable, comme l'insoumise Manon Aubry ce matin sur Europe 1. S'il y avait une proposition comme celle-là sur la table, nous nous ferions un plaisir de la voter. Un principe assez simple, c'est que quand vous travaillez dans une commune, vous payez des impôts locaux, vous payez des taxes foncières. Et donc il n'y a pas de raison que ces personnes n'aient pas droit à la vie politique et à pouvoir voter. Si à gauche, la mesure est bien accueillie chez les Républicains et au Rassemblement National, c'est une levée de boucliers. Jordan Bardella est allé jusqu'à regretter la dépossession finale des Français de leur pays. Enfin, pour calmer les esprits, Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, a annoncé la création d'un groupe de travail pour réfléchir à la question. Bref, ce serpent de mer a peut-être encore de beaux jours devant lui. Merci Alexis.